Let's dance Cause I'm dying with a fire Enfin ça va rajouter un petit contenu supplémentaire Sur la chaîne Ça pourrait aider certains parce qu'il ne faut pas oublier Qu'il y a des personnes qui découvrent Encore farming, qui ne connaissent pas farming Donc du coup je pense que des petits tutos comme ça Comme celui d'aujourd'hui par exemple Ça devrait Beaucoup vous aider Donc du coup l'idée du jour c'est tout simplement Comment mettre un mod sur FS19, un truc très très con Très très simple Donc pour commencer il faut déjà installer le jeu C'est mieux mais pareil Déjà il faut l'acheter, l'installer Mettre toutes les mises à jour Parce que si les mises à jour ne sont pas mises C'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas Donc du coup Je vais vous montrer vite fait les mises à jour Donc vous accédez au site officiel Vous tapez farming simulator Vous accédez au site officiel Donc il faut que toutes les mises à jour soient installées Y compris la toute dernière de farming Donc c'est la 1.4.1 C'est très important parce qu'autrement Vous allez avoir soit les mods qui vont déconner Soit vous allez avoir plein de problèmes Et du coup vous allez vous retrouver comme des cons A vous dire Merde ça marche pas Arriver sur les streams des youtubeurs Ou même sur les discords Voilà sur les forums J'ai ça qui marche pas Voilà là Bah oui parce que tout simplement Ta mise à jour n'est pas installée Donc c'est tout à fait normal La même chose pour les packs Pour les DLC que vous possédez avec le jeu C'est important de faire les mises à jour De faire les mises à jour Surtout si vous avez une version CD Parce que la version CD ça se fait pas automatiquement Une version Steam le fait automatiquement Donc ce côté là Vous avez aucun soucis à vous faire Ça pose aucun problème Donc du coup on va aller On va se diriger vers la catégorie mod Donc le modem Donc évidemment depuis le début Du FS19 Y'a énormément de mods qui sont apparus Donc il y a eu le mod saison Y'a eu plein d'outils qui sont sortis Voire même plusieurs versions de mods saison Donc de plusieurs secteurs du globe Donc pour le coup nous ce qui nous intéresse C'est installer un mod Donc du coup ce que vous allez faire Oui toi je t'ai rien demandé Voilà Alors ce que vous allez faire C'est vous cliquer sur un mod qui vous intéresse Donc par exemple sur ce fen Je sais même pas lequel Lequel que c'est C'est un vario ça c'est sûr Mais lequel je sais plus Alors c'est le C'est le C'est pas marqué Bon comme ça au moins Ah si c'est le 816 La catégorie Enfin la série 816 Bah c'est marqué là espèce de gland Donc ça part de 8 La série 800 tout simplement Donc du coup voilà Donc du coup voilà Vous trouvez votre mode très sympa Vous dites ah tiens j'ai envie de le tester Bah on va le tester Donc c'est pas compliqué Vous cliquez sur télécharger Bon je vais pas vous le faire Quoique Pourquoi pas Bon généralement c'est rapide Quoique non Non j'ai pas Après c'est très simple Je vais vous montrer après tout de suite Où récupérer votre mode Donc vous cliquez sur le zip Donc c'est possible que ça vous ouvre Une autre page sur certains sites Parce que sur le site officiel Normalement non Mais sur des sites Entre guillemets Des sites de mode Classique en dehors de farming officiel Vous avez souvent des pages Qui s'ouvrent Donc c'est soit des pages pub Soit c'est des pages pirates Donc faites très attention Ça peut Ça peut vous Tout simplement Vous installer un virus Sur votre pc Et dans le pire des cas Votre pc il crame Tout simplement La carte mère à l'âche Ou le disque dur Et donc du coup C'est pour ça Il faut faire très attention Donc du coup Une fois que vous avez téléchargé ceci Donc on va se retrouver Tac 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 Normalement Vous allez vous retrouver Sur votre bureau Donc vous vous dites Mais merde Où est-ce que je vais chercher Où est-ce qu'il est mon mode Où est-ce que je l'ai téléchargé Mais je sais pas où il est Alors c'est pas compliqué Vous allez dans votre document Vous ouvrez votre fenêtre document Donc moi il se trouve là Mais bon généralement Sur certains pc Il se trouve là Suivant la version Que vous avez Donc si vous avez une version Windows 10 C'est comme ça que ça se passe Une version Windows 7 Normalement vous l'avez par défaut Sur le bureau Si je me rappelle bien Parce que ça fait Belle durée que j'ai pas été Sur un Windows 7 Donc du coup Une fois que vous êtes arrivé là Vous allez dans Document My game Mais une petite dernière chose aussi Je viens juste d'y penser les amis Pour ceux qui sont Qui sont gamers Entre guillemets Qui jouent beaucoup Qui ont beaucoup de jeux Moi ça m'est arrivé Au bout d'un moment Votre premier disque dur Il va arriver à sa saturation Donc là votre pc C'est là qu'il a un peu du jeu Donc du coup Dans la catégorie pc Vous voyez que j'ai deux disques durs J'ai un disque dur OS Et un disque dur data Généralement Enfin pour moi Mon disque dur OS C'est mon disque dur SSD Donc c'est mon disque dur rapide Et l'autre C'est un HDD classique Tout simplement tout con Vous voyez comme là par exemple Il me reste que 44Go de libre Donc si je veux installer un jeu Logiquement je peux pas Mais si je peux Je peux tout simplement Pourquoi ? Parce que le pc Il va comprendre Que le jeu ne rentre pas Sur ce disque dur là Donc du coup Il va le passer directement Sur ce jeu Donc en cliquant sur Ce disque dur là Je vais dans mes documents Donc il a créé un document Une documentation Et je vois qu'il a pas marqué là C'est bizarre Ah non game Je suis con Il a créé un document classique Pardon excusez moi J'ai dit une connerie Non non c'est pas document C'est moi qui l'ai créé celui là Il a créé un document game Et pour le coup Il a installé Il m'a installé trois jeux Sur le disque dur Donc comme vous pouvez le voir J'ai Wars of Tank Wars of Plan Et Wars of Ship Mais bon après Les deux derniers ceux là Je joue plus dessus Parce que voilà J'en ai Voilà Wars of Tank Ça va bientôt venir aussi Donc du coup Voilà c'était la petite parenthèse De faire attention Parce que si vous allez dans vos documents Vous ne trouvez pas votre dossier My game C'est normal Allez faire un petit tour Dans votre deuxième disque dur Si vous en avez un Autrement Si vous n'avez qu'un seul disque dur Que vous ne trouvez pas C'est tout simplement Il ne s'est pas installé Donc du coup Une fois que Donc on répète Où est-ce qu'on en était Vous allez dans le document My game Une fois que vous arrivez sur my game C'est Farming Simulator 19 de préférence Après suivant la version du jeu Que vous avez Parce que ça marche pour Toutes les versions FS 19 Pour les modes Pour l'installation de modes Je précise bien Installation de modes Les amis Ça ne marche pas Si vous voulez mettre Si vous voulez faire Un truc bien précis Donc une fois que vous êtes Une fois que vous avez arrivé Dans votre Dans votre dossier Farming Simulator 19 2019 Vous cliquez sur mode Tout simplement Et voilà Le dossier Il est ouvert Donc voilà Tous les modes que je possède Tous les modes que je possède Donc une fois que vous avez pris Vous avez trouvé Votre Vous avez trouvé Votre dossier mode Moi ce que j'aime bien M'amuser à faire C'est ouvrir Une deuxième fenêtre Pour aller plus vite Comme ça je vais vous montrer C'est plus simple On va même faire Une simulation Bon là c'est tout un tas De bordel que je possède Donc par exemple Je vais prendre juste le masser Je vais repasser là Donc normalement Votre dossier Il arrive Dans téléchargement Une fois qu'il est dans Téléchargement C'est pas compliqué Vous prenez votre mode Donc soit vous Le saisissez comme ça Donc une fois que vous Cliquez dessus Vous maintenez le clic Donc votre clic gauche Ça le maintient Donc du coup Vous pouvez faire ce que vous voulez avec Vous pouvez le promener Dans tous les sens Comme vous voulez Ou alors Vous pouvez avec clic droit Tout simplement Couper ou copier Vaut mieux faire Copier Parce que Parce que Parce que Parce que Si vous faites copier Coller Le souci C'est que Votre mode Va rester Va rester dans le téléchargement Mais vous aurez aussi Une copie du mode Dans votre dossier mode Et quand vous allez télécharger D'autres modes Vous allez voir Ah merde je l'ai pas installé Celui-là Et puis vous allez balancer Vous allez les retrouver Comme des cons Avec deux modes Bon généralement Si c'est vraiment deux copies Au moins que c'est une version Une nouvelle version Si c'est deux copies Identiques Le PC va vous proposer De remplacer Où il y aurait le fichier Donc dans ce cas là Faites remplacer Le fichier C'est tout aussi simple Bon du coup Moi j'ai choisi De faire déplacer Donc du coup Voilà mon mode Il est là Il est là Le Massey Ferguson 7700S Pardon Donc du coup Il est dans mon dossier Donc du coup Voilà C'est pas plus con que ça C'est très très simple Je vais aussi J'en profiter Pour vous dire D'autres petites choses Tant qu'à y être Ce qui concerne Les sauvegardes Parce qu'on m'a Souvent dit aussi Que les sauvegardes Que vous avez dû Désinstaller et réinstaller Votre jeu Mais vous avez perdu Votre sauvegarde Alors une petite astuce Pour sauvegarder Pour garder votre sauvegarde Pour pouvoir installer Désinstaller Réinstaller Votre jeu Vous prenez juste Votre sauvegarde Vous la prenez juste Donc vous faites Que la même chose Que pour le mode Donc vous maintenez le clic Vous la glissez sur le bureau Une fois que vous avez glissé Sur le bureau Pof Voilà Vous n'avez plus qu'à Désinstaller et réinstaller Votre jeu Une fois que votre jeu Est réinstallé Que vous avez lancé Une première game Que vous avez fait Toutes vos mises à jour Vous reprenez Votre sauvegarde Vous la rebalancez Dans le dossier Donc Là où vous l'avez trouvé Donc pareil Dans le document Dans le document My game farming simulator Donc dossier farming simulator 2019 N'allez pas le mettre dans les modes Très bon ça marche à bas Vous le balancez là Même s'il est en bas C'est pas grave Que les autres sont là C'est pas gênant Ça se remettra dans l'ordre Tout seul Donc pour le coup Une fois que c'est fait Bah c'est terminé Bon sur ce les amis J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Bah pour le coup Oui c'était très rapide Donc les tutos vont être très rapides Suivant ce que j'ai à vous expliquer Mais voilà J'avais envie de vous faire ça Donc j'espère que ça vous plaît Donc comme d'habitude N'hésitez pas à partager un maximum A commenter Si vous avez quelque chose à me demander Bien sûr C'est la série Où vous avez des questions à poser Je vais vous les expliquer en vidéo Et pour le coup Bah n'hésitez pas A vous abonner A activer la petite cloche Le bordel va s'afficher Quelle part dans ce bord Non c'est dans le sens Couillon Quelle part dans le bordel là-bas Et puis Bah sur ce Moi je vous dis A plus Et sans oublier Le pouce bleu Sous-titres par Jérémy Diaz